Bienvenue dans ce neuvième épisode de notre série de préparation au grand oral du baccalauréat. Dans cet épisode, on se concentre sur la préparation de l'échange avec le jury qui va durer 10 minutes. Pour te resituer, on se situe juste après les 5 minutes de présentation de ton sujet. L'échange avec le jury est donc un subtil mélange entre anticipation et improvisation. Contrairement à l'exposé où tu étais seul à parler, pendant l'échange avec le jury, tu entres en interaction avec deux personnes et donc il y a une part d'imprévisible. Il faut donc réduire au maximum cette part d'imprévisibilité en anticipant les questions du jury. En effet, il pourra te poser des questions variées portant sur différents thèmes. Il peut te demander des précisions théoriques sur un concept que tu as mentionné, mais il peut aussi te poser des questions sur d'autres notions du programme en lien avec ton sujet, des précisions sur les sources que tu as utilisées, des interrogations sur la méthodologie que tu as suivie, de nuancer ou d'affirmer ton point de vue sur un concept ou sur des solutions proposées, ou encore te tester sur tes connaissances de l'actualité du sujet. Dit autrement, tout ce qui va sortir de ta bouche peut faire partie d'une base de connaissances solides et anticipées. Voici quelques conseils pour se préparer à cet échange. Conseil numéro 1, maîtrise bien le programme de tes deux spécialités. Théorie, concept, auteur et vocabulaire. Conseil numéro 2, aie bien en tête tes sources et leurs idées principales. Conseil numéro 3, pendant l'exposé, lance des perches au jury pour qu'ils reviennent dessus pendant l'échange. Conseil numéro 4, simule l'exercice avec tes amis ou ta famille qui jouera le rôle du jury. A chaque fois, note les questions, les objections, les contre-arguments et entraîne-toi à y répondre. Et enfin, conseil numéro 5, surveille bien l'actualité de ton sujet toute l'année et tu peux d'ailleurs te faire une fiche. N'oublie pas qu'il s'agit d'une interaction entre toi et les deux profs du jury. Sois bien vigilant à être à l'écoute du jury de ses questions et participe à l'échange. Enfin, si tu n'as pas la réponse à une question posée par le jury, ce n'est pas dramatique. L'important est de ne pas rester muet et c'est de faire un lien avec ce que tu connais et le contexte que tu as en tête. L'échange avec le jury est un exercice exigeant mais qui se prépare en amont. De nombreux éléments sont donc à maîtriser pour bien réussir cet échange. C'est la fin de cette vidéo sur l'échange avec le jury et on se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo sur la partie orientation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501